Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawak aujourd'hui un espèce de petit épisode update allez c'est parti oui aujourd'hui pas de sujet pseudo philosophique ou de confession intime une semaine longue et difficile et j'ai testé pour la première fois la programmation des vidéos sur youtube j'ai balancé deux mini épisodes un le mardi et un le jeudi pour voir comment se passait la programmation des vidéos sur youtube ben ça marche bien ça marche bien et ça va me permettre un truc plutôt cool ça va me permettre de batcher plein d'épisodes aussi bien des barbunawak éventuellement des barbux expérience des épisodes classique des mini épisodes et de les programmer pour les futurs jours pour éviter d'être en flux tendu et avoir un espèce de de réserve de vidéos que je vais pouvoir vous balancer au fur et à mesure on est samedi et j'avais un million de trucs à faire j'ai toujours un million de trucs à faire j'ai tous mes post-it là ici devant mon bureau de tous les épisodes que je dois filmer c'est pas dramatique puisque c'est un gros week-end puisque c'est le week-end du 15 août mais avant de pouvoir commencer à faire toutes les vidéos et il faut que je range vraiment parce que ça vient le bordel sur toute la partie qui est là bas vous allez le voir j'ai tout un espace plan de travail où il ya plein 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 de bordel et j'y a des éléments que j'arrive pas à retrouver et ça m'énerve un point qui est inimaginable j'ai pris un peu de retard sur mon programme aujourd'hui à cause de d'aléas dans les transports en commun j'ai mis trois heures à revenir d'un endroit où j'aurais dû revenir en une heure et demie c'est pas grave et je vais en profiter pour ranger un peu tout le bordel et voir comment est ce que je vais pouvoir organiser tout ça rangé en particulier comme moi quand vous êtes super bordélique c'est indispensable sinon mais vous faites comme moi j'ai passé une demi-heure à essayer de chercher un truc que j'ai pas réussi à trouver et ça m'énerve à un point qui est inimaginable donc je vais prendre un tout petit peu de temps avant de commencer à filmer des vidéos à droite à gauche pour ranger un peu mon bordel et trouver un moyen d'organiser tout ça dans les prochains jours vous allez avoir plein plein de vidéos qui vont arriver des vidéos super géniales évidemment au moins un ou deux épisodes classique de la grotte du barbu peut-être un mini épisode et au moins deux épisodes de barbunawak qu'est ce que j'ai prévu déjà le premier une petite introduction à la crypto monnaie et au concept de la blockchain ça va être vachement intéressant si si je vous jure c'est vachement intéressant et un autre sur justement un peu les plateformes de streaming netflix versus prime vidéo versus ocs le combat ultime mais ça ça arrive dans les prochains jours en attendant allez chop 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 rangement et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, petite réorganisation, on a la colle ici, et de la pâte à bois et des trucs comme ça. Ici, on a le wet spirit, l'acétone et l'huile pour le traitement du bois. On a ici, bien sûr, tous nos lubrifiants. On a ici tous les trucs qui chauffent. Et ici, on a la peinture. La peinture en bombe. Et puis au fond, on a bien sûr une petite peinture. Je ne sais pas encore comment je vais ranger ça, mais je vais trouver une solution un de ces jours. Et là, ici, il y a différents éléments qui n'ont pas encore trouvé leur place. Mes deux marteaux. Je vais essayer de leur trouver une place sur mon mur à outils. Parce qu'il y a de la place ici, on a de la place en haut. Je peux déplacer certains éléments. Et surtout, il y a mes fraises de 15 jusqu'à 35 mm. Il faut que je leur trouve une façon de les ranger. Mes charpilles et mes crayons, j'utilise super souvent. J'aimerais bien les mettre sur les murs avec un autre truc. J'ai aussi ma super équerre que j'ai acheté de Miroc. Un youtubeur ukrainien qui est génial. Et il faut que je fasse aussi un espèce de rangement pour mes fraises pour ma défonceuse. Mais globalement, c'est quand même beaucoup plus propre. Ce n'est pas encore gagné. Alors, j'ai toujours... En fait, j'ai rongé. Je cherchais mes anneaux pour les porte-clés. Pour pouvoir envoyer à nos deux amis barbus leurs porte-clés et la grotte du barbu. Et je n'ai pas réussi à les trouver. Donc, je vais continuer à chercher. Alors, un autre élément. Je fais une vidéo séparée. En fait, cet outil génial qui est une raboteuse électrique pro de chez Bosch. C'est quoi la référence ? GHO 18 VLI. Donc, avec un chargeur et un truc 18 volts. En fait, je ne l'utilise complètement pas. Et j'ai une politique qui est que, si au bout de trois ou six mois, je n'utilise pas des outils. Eh bien, il faut que ça aille dans une maison qui sauront les utiliser. Donc, dans les prochains jours, si vous avez besoin d'un rabot portable électrique sans fil avec batterie Bosch. Eh bien, moi, je vais vous faire un super prix. Donc, restez à l'affût. En tout cas, c'est un petit peu moins bordélique. Je ne dirai pas que c'est rangé, mais c'est un petit peu moins bordélique. Et c'est vraiment pas plus mal. J'assume que j'ai rangé un peu mon bordel derrière. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, comme d'habitude, des questions, des insultes. Vous savez comment ça marche. E-mail, Twitter, Facebook, Instagram. Tu laisses des commentaires, bien sûr. Et tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous. Et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...